Bonjour à tous, vous êtes sur ETV et sur EFM Radio. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur internet et notamment sur les réseaux sociaux à l'adresse qui s'affiche ci-dessous, etv.gp, ou en téléchargeant notre application mobile directement à l'adresse apps.etv.gp. Voilà pour les petits rappels. Cette semaine dans Face à la presse, nos confrères de la presse écrite ont répondu présents. Parmi nous, André-Jean Vidal, rédacteur en chef des magazines de France Antille, ainsi que Blaise Menjiwa, journaliste à ETV et EFM RTL. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors cette semaine, nous recevons M. Alain Sorez, président du comité régional olympique et sportif de Guadeloupe. Bonjour monsieur. Bonjour à vous. Bienvenue ici dans les studios d'ETV et EFM Radio. Merci. Alors on va tout de suite embrayer par des questions de la presse. A vous l'honneur, M. Blaise Menjiwa. M. Sorez, pouvez-vous nous rappeler le rôle du CROSS et sur quels critères sont choisis les membres de ce comité ? Alors le CROSS, c'est une délégation, une exception française pour une fois que la France a bien fait les choses qui est reconnue au niveau mondial. Il y a un comité national olympique dans tous les pays et les États indépendants et la France a décidé que chaque région, il y aurait une structure déconcentrée, représentant donc le CNO, le comité national olympique et sportif français, afin d'avoir une politique ancrée sur le territoire. Donc nous sommes un organe déconcentré du comité national olympique et sportif français et donc nous recevons nos directives des politiques nationales et sportives au niveau national. Mais c'est une exception française d'avoir cette délégation au niveau région et au niveau département de France. Très bien. Ça existe depuis quoi ? Alors ça existe dès la création du CNO. Donc ils ont voulu avoir cette organisation déconcentrée et qui s'adapte aussi aux régions pour avoir des politiques localisées de développement du sport dans chaque région, chaque département. Vous ne nous avez pas dit exactement comment sont désignés les membres de cette comité ? Donc les membres sont désignés par l'ensemble des ligues et comités qui composent le CROSS. Aujourd'hui nous sommes 47, c'est-à-dire il y a la fois des ligues et comités olympiques et il y a aussi tout ce qui n'est pas olympique, c'est-à-dire au pluridisciplinaire, affinitaire, le sport scolaire, le sport universitaire. Et cette année pour la première fois, il va y avoir de nouvelles élections par rapport à un nouveau statut voulu au niveau national, c'est-à-dire maintenant il va y avoir le vote pour un président, un projet, une équipe, c'est-à-dire le vote à la proportionnelle bloquée. Vous êtes candidat ? Je suis candidat à cette réélection et surtout pour poursuivre les actions entamées depuis 2009. Une question de France Antille. Vous étiez premier fédéral du PS il y a un temps, vous étiez étoile montante du socialisme local, puis après il y a eu une décision, on ne va pas revenir sur tout ça, puis vous changez complètement de voie, vous passez au sport de haut niveau et à la représentation au plus haut niveau de ce sport de haut niveau. Dites-nous comment s'est passée cette reconversion ? Alors déjà professionnellement, j'ai toujours été au fait des choses sportives et même avec le premier fédéral de l'époque, dont je salue la mémoire, le président de région Félix Proto, j'ai été son chargé de mission au sport avec notamment la construction du Vélodrome à l'époque, c'était mon premier dossier. Et donc à ce moment-là, il a voulu avoir à ses côtés aussi un passionné de politique, un jeune diplômé guadeloupéen. Donc j'ai dit oui parce que mes valeurs sont des valeurs socialistes que je ne renie pas et je continue donc à militer par contre dans une organisation politique toujours socialiste, mais plus locale parce que j'ai coupé avec la fédération et le parti au niveau national. C'est de la rappeler tout ça. Voilà, merci, merci. Et parlez-nous justement de votre projet pour 2018. Alors le projet pour 2018, c'est nous avons eu une année particulière parce que nous avons eu à la demande du CNOSF, les mandats ont été prorogés d'une année. Donc le paradoxe, c'est que ceux qui devaient être terminés à la mandature en 2017, nous avons prorogé d'une année. Donc on a déjà commencé à gérer la nouvelle Olympiade. Et c'est pour cela que j'ai dit aux ligues et communautés guadeloupéens, allons-y, continuons parce que nous avons des enjeux, notamment pour la première fois, la Guadeloupe va participer aux Jeux d'Amérique centrale et de la Caraïbe en Colombie en juillet. Donc l'importance, par exemple, en toute comparaison, vous voyez qu'en Europe, ils en sont au deuxième Jeu européen seulement. Tandis que nous, en Amérique centrale et de la Caraïbe, ce sont des Jeux qui ont été créés en 1926, comme par hasard à Paris. C'est-à-dire lorsqu'ils étaient à Paris en réunion du comité international olympique, les gens de cette zone se sont réunis entre deux cafés et ont dit pourquoi nous ne pas créer des mini-jeux olympiques. Et donc depuis 1926, les premiers mini-jeux olympiques continentaux existent, créés, j'allais dire, par nous, parce qu'on se sent quand même dans cette famille, dans ce bassin. Et paradoxalement, la Guadeloupe n'a jamais participé après 90 ans. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des demandes, mais en même temps, il y a eu des freins. L'histoire du... Quel frein exactement ? Il y a eu beaucoup de freins. Il y a eu des freins politiques, c'est-à-dire l'histoire du sport. Le sport est politique, par définition, de façon noble. Donc, dans quatre jours, vendredi, il va y avoir l'ouverture des Jeux olympiques en Corée du Sud. Et vous verrez que tout le monde parle de ça dans l'actualité sportive, mais également les jeudiants. Mais c'est également aussi l'actualité politique. Ce matin, on a annoncé que le ministre d'État, je ne sais plus, de la Corée du Nord sera peut-être présent. Donc, voilà, il y a d'autres délégations peut-être qui sont réduites par rapport à cette présence. Il y a des manifestations. Et en même temps aussi, il y a un signal de paix. Donc, le sport est lié étroitement à la politique. Tous les sports, malheureusement, parfois, il y a des drames aussi. Il y a des revendications à travers la politique. Tout le monde connaît, par exemple, la France qui est encore marquée par l'histoire de l'équipe nationale, entre guillemets, du Front de libération d'Algérie, ce qui a marqué les esprits au niveau français. Donc, c'est pour cela que je dis que, nous, il y a eu des foins, parce qu'il y a eu des demandes ensuite. Très souvent, même moi, j'ai été victime de cela. En 2009-2010, j'ai essayé de faire cette demande au niveau national. J'ai su qu'il y avait des personnes en Guadeloupe, même des Guadeloupéens, qui ont interpellé l'État et dit, attention, M. Sores est un indépendantiste. Est-ce que c'est vrai ? Non, ce n'est pas vrai. D'ailleurs, les renseignements généraux, ils ont été même juste à ça. Ils ont été à avoir des informations sur mon parcours pour savoir est-ce que je n'étais pas animé et porté par des nationalistes par rapport à cette intégration géographique. Or, j'ai eu la chance d'être président en même temps. Il y avait Nicolas Sarkozy à la présidence de la République et qui a fait un discours de responsabilité à Petit Vaud sur la prise en compte de notre singularité. Et donc, le rapport du Croce de la Guadeloupe pour demander son intégration au niveau de son environnement géographique, ça a été la prise en compte de notre singularité. Et c'était une phrase du président de la République. Donc, ensuite, il y a eu des contacts avec la présidence de la République, le ministère des Sports français et le comité national olympique et sportif français qui nous ont donné les autorisations. Blaise, une question de FMRTL. Alors, je vais y revenir sur quelque chose de très basique. Quels sont les critères pour le financement des différentes ligues qui font partie dans votre comité à la gestion ? Une des prérogatives de notre ligue, c'est que le président du Croce de la Guadeloupe co-préside, et nous insistons sur ce mot, co-préside avec le délégué territorial qui est officiellement le préfet de la Guadeloupe du CNDS, c'est-à-dire ceux qui reçoivent l'argent des paris sportifs. Nous présidons donc une commission territoriale qui est chargée de répartir le financement du CNDS au niveau territorial. Ça représente parfois entre 1,5 million à 2 millions d'euros pour la Guadeloupe. Cette année, au niveau national, il y a eu une diminution au niveau national, mais l'outre-mer a été protégée. La première information que nous avons, mi-janvier, c'est que l'outre-mer, nous n'allons pas subir la baisse de cette dotation, parce qu'il y a eu une baisse de la dotation sport à la fois du ministère et à la fois du CNDS. Alors, sur quels critères ? Alors, les critères, c'est l'État qui définit ces critères. Et en coordination, en coopération avec... Et où le CROSS a un rôle important à jouer, c'est que nous avons cette possibilité de territorialiser les directives nationales. C'est-à-dire au niveau national, on nous dit « Allez-y pour le sport santé, allez-y pour le développement du sport féminin, faites des actions pour la jeunesse, faites des actions dans les quartiers difficiles. » On nous donne ces directives, donc il nous faut affecter l'argent en fonction de ces directives. Mais nous avons aussi la possibilité, nous, CROSS, de dire « Eh bien, nous rajoutons un peu d'argent pour les déplacements sportifs, parce que c'est important. » Et également aussi pour l'emploi sportif. Nos deux priorités depuis mon arrivée comme président du Cours, ça a été de ne pas toucher, si possible, au fond destiné à aider à l'emploi sportif et les déplacements sportifs. Je pense que nous sommes une île et ce sont les deux choses importantes pour nous. André Jean Vidal, une question de France Antille. Vous apportez une aide directe aux sportifs de haut niveau ? Nous apportons une aide directe aux sportifs de haut niveau. Quand je dis « nous », c'est dans cette commission territoriale co-présidée par le CROSS et donc les représentants de l'État, la DGSCS. Nous avons également aussi choisi de continuer à soutenir financièrement ce qu'on appelle les pôles. Alors c'est très difficile en ce moment parce que les fédérations françaises sont en train de revoir cette politique de labellisation des pôles. Mais nous, nous savons qu'il y a des jeunes, d'ailleurs nous sommes fournisseurs de talents et de champions au niveau national. Vous pouvez donner quelques noms ? Alors, déjà tous les pôles de basket, par exemple, on voit qu'il y a de plus en plus de jeunes basketteurs en équipe de France U19, U20. Il y a le pôle Escrime. Il y a le pôle qui fournit aussi, le pôle football, par exemple, Némar, qui est actuellement blessé, vient de ce pôle football et qui, j'espère, va retrouver sa forme pour être en équipe de France à la Coupe du Monde. Donc voilà. Et ces pôles reçoivent une dotation à la fois de leur fédération, des aides individuelles et collectives du conseil régional. Mais à côté de cela, nous tenons à ce qu'il y ait ce soutien financier de la part du CREPS. Ils sont au CREPS, de la part du CROSS et du CNDS. Pourquoi aussi ? C'est parce que nous disons que, en gros, sur dix bons jeunes sportifs, il peut y avoir deux qui iront en équipe de France, mais il faut que les autres qui sont aussi bons puissent défendre les cours de la voie de l'eau. Vous estimez des combien de jeunes ? Actuellement, il y a plus d'une centaine de jeunes au Pôle, au CREPS, dans le collège de l'établissement scolaire du CREPS. Et nous, ce que nous disons, c'est que, justement, la politique que nous avons défendue pour intégrer les compétitions internationales dans notre zone, c'est de dire que ceux qui ont la chance d'aller avec la France pour les championnats d'Europe, ils ne sont pas très nombreux, mais tant mieux pour eux. Par contre, les autres, il faut leur donner cette chance aussi de faire des compétitions, d'aller au Mexique, d'aller au Canada, d'aller aux États-Unis. Donc, voilà notre politique. Ça a été compris au plus haut niveau national. Et maintenant, nous essayons de faire prendre conscience à nos entraîneurs, nos dirigeants, de cette absolue nécessité pour nos jeunes walopéens d'aller se confronter avec Cuba, la Jamaïque, le Mexique, le Canada, les États-Unis. Blaise, une question de FM RTL. Oui, tout à fait. Vous parliez, justement, de la répartition des fonds pour les ligues, les différentes ligues. Alors, quels sont les moyens qui ont été mis à la disposition de Jocelyn Angloma pour les Guadaboys ? Et vous savez, la passion des Guadeloupéens pour le football. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui a été prévu pour lui ? Là, vous savez, quand j'ai été membre du comité directeur et vice-président à un certain moment de la Ligue guadeloupéenne de football, c'était mon domaine de délégation. On m'avait délégué les relations internationales. Et donc, à un certain moment, nous avons œuvré pour faire en sorte que la Guadeloupe devienne membre à part entière de la CONCACAF et ensuite, si possible, devenir membre à part entière de la FIFA. Et tout cela avec un seul argument aussi, c'est-à-dire qu'il nous faut sportivement expliquer aux instances fédérales françaises et voire même aux ministères qui, pour l'instant, les deux mettent leur feu rouge que nous sommes des compétiteurs. Si je vais jouer moi, Guadeloupe, contre la Dominique ou contre la Jamaïque, il me faut avoir les mêmes moyens financiers. Comme ça, nous sommes à égalité lorsque nous allons nous affronter. Or, pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est très bien que Justin Anglouma ait été nommé sélectionneur de la Guadeloupe. Il va y avoir les autres pour les sélections parce qu'il n'y a pas que les sélections seniors, mais pour cela, il faut avoir les moyens financiers. Et ce que je regrette aujourd'hui, c'est de voir que jusqu'à maintenant, la Fédération française de football et le ministère, même avec une Guadeloupéenne à sa tête, ne donnent pas encore ce feu vert parce qu'il suffit, les textes sont clairs, il suffit que la Fédération française donne son accord pour qu'une de ces ligues puisse intégrer la FIFA parce que nous sommes déjà membres de la CONCACAF. Cela coûte, et c'est pour ça que je dis à Laura Flessel et à tous les ministres qui sont avant elle, c'est 5 millions, c'est-à-dire que la France, c'est la France qui gagne 5 millions. Lorsque la Guadeloupe, la Ligue Guadeloupéenne de football aura 5 millions de dollars de la FIFA, c'est la France qui gagne 5 millions multipliée par Martinique-Guyane. C'est-à-dire, aujourd'hui, je dis chiche à tous ceux qui nous écoutent, que ce soit le Conseil Régional, que ce soit la CNBT à Bastère, que ce soit la Fédération Française du Football, que ce soit Laura Flessel. Si nous avons l'argent, après Maria, il n'y a pas de stade actuellement à Bastère, rénover. Sinon, si nous étions FIFA, l'aide de la FIFA, c'est 2 millions tout de suite. Depuis le passage du Troublement de Terre en Haïti, la FIFA a déjà inauguré 4 stades, dont 2 au niveau international. Donc, ou bien nous avons l'argent, nous refusons l'aide de la FIFA, ou bien nous reconnaissons qu'il faut donner à ces départements, ces territoires françaises, l'avantage de bénéficier. Et ça ne signifie pas que Neymar n'ira pas défendre les couleurs de la France. Nous avons de très bons joueurs. Ils iront défendre les couleurs de la France. Entre guillemets, les moins bons seront au service de la sélection de la Guadeloupe. Donc, il n'y a pas de concurrence à ce niveau-là. André-Jean Vidal, une question de France Antille. Quelles sont vos relations avec Harry Chalus et son équipe ? Alors, les relations avec Harry Chalus, ça a été une bouffée d'oxygène et nous avons malheureusement connu des épisodes un peu tristes pour le développement du sport guadeloupéen. C'est-à-dire, à partir du moment que, à partir de 2009, dès mon élection, il y a eu ce refus de la part de la collectivité régionale d'avoir toute relation avec le nouveau président élu démocratiquement. Pour quelle raison ? Mais c'était personnel ? Justement, c'était personnel. Il fallait régler ça de façon personnelle et non pas faire subir à une institution. C'est-à-dire, au moment même où tous les crosses de France, les crosses martiniques, les crosses Guyane, reçoivent entre 50 000 à 80 000 euros de subvention de leur collectivité régionale, pendant 8 ans, le cross de la Guadeloupe recevait zéro. Donc, on a voulu abattre un président, un homme, mais en fin de compte, on a fait du mal à l'institution, au développement de la pratique sportive. Vous parlez bien de Victorin Lurel. Oui, il était président. D'accord, c'est pas bien. Maintenant, il y a Harry Chalus. Alors maintenant, avec Harry Chalus, premièrement, c'est un sportif. Ça, je le reconnais parce qu'on s'est côtoyé lorsqu'il était dans le football de Bemao. Moi, j'étais président du club de football de la Juventa aux Abîmes. Donc, on se connaît, c'est un vrai sportif. Jusqu'à maintenant, d'ailleurs, il fait davantage de sport que moi, malheureusement pour moi. mais c'est un vrai sportif et là aussi, cette volonté de ne pas faire de politique, de sanctions politiques en fonction des hommes élus parce que nous sommes avant tout des bénévoles mais nous sommes élus par nos représentants et d'avoir des contacts directs, des consultations directes avec le mouvement sportif et aussi de faire en sorte de faire avancer certains dossiers, notamment en termes d'infrastructures. C'est-à-dire, le Croce de la Guadeloupe, ce que nous avons fait pendant ces quatre dernières années, un livre blanc, un livre bleu, donc un mémorandum, c'est que maintenant les élus guadeloupéens, tous les élus guadeloupéens, les mairies, les collectivités, les régions, les départements, les communautés d'abonnementation, ils ont une orientation du mouvement sportif sur ce qu'il faut faire. Expliquez à nos téléspectateurs ce qu'il y a un livre blanc, ce qu'il y a un livre blanc. Alors, le livre blanc, ça a été une réflexion pour savoir qui sommes-nous en tant que... où est-ce que nous voulons aller en tant que responsable sportif guadeloupéen et ensuite, nous avons adopté un mémorandum, c'est-à-dire qu'il décline en action avoir un stade international pour acquérir la sélection, ce que nous n'avons pas aujourd'hui aux normes de la FIFA. Nous avons ciblé notamment des priorités pour Mike Gallant et oui, Harry Chalus est en train de nous suivre ou de nous donner de bonnes réponses parce qu'il faut le gymnase à Mike Gallant, le gymnase à Monalo. Voilà, nous avons donné des priorités notamment aussi l'ouverture du hall d'esport de Bastia qui était fermée depuis dix ans. Donc voilà, nous avons ciblé des priorités, l'aménagement du Krebs, faire en sorte qu'il y ait une aménagement sportive de bonne qualité dans le cadre de la rénovation du lycée de Mainbridge et aussi doter le campus universitaire de Fuyol parce que là aussi c'est un déficit pour la Guadeloupe, doter le campus universitaire d'infrastructures sportives dignes de sa vie. Ça c'est du papier, on est d'accord, c'est des livres, c'est du papier. Et dans le concret, qu'est-ce qu'on a ? Dans le concret, je viens de vous dire combien ? Non mais petit à petit, nous nous comprenons lorsque nous discutons avec la région, l'État, même le plan cannaire qui a été diminué, on nous a annoncé 10 millions, maintenant ça sera 7 millions et quand on dit le plan cannaire pour notre mer, on oublie de rajouter et la Corse, donc ça fait beaucoup de pays. Donc on essaie de donner des priorités, c'est pour ça que je vous ai dit, si Arrishalus fait maintenant le gymnase à Maïgalan, nous sommes, on dit Bravo, le gymnase à l'Étoile, nous disons Bravo, maintenant, une de nos priorités maintenant absolues pour la Guadeloupe, c'est d'avoir enfin un complexe aquatique digne de ce noms avec une piscine olympique, donc profitons de Maria pour repenser les choses et reconstruire. Très bien. Blaise Manjiwa, une question. M. Soreize, puisque vous avez parlé de votre livre blanc sur lequel vous avez mis les priorités, quelles sont les priorités que vous avez prévues pour les sports nautiques ? Alors, justement, c'est une de nos priorités, c'est de faire en sorte, d'ailleurs, ma génération, nous avons été marqués par des choses terribles, c'est-à-dire, à un certain moment, on pensait que le tennis, comme ça, se jouait en blanc, c'était réservé aux blancs. Ensuite, c'était réservé parce que moi, je suis de pointe à pitte, lorsqu'on allait jouer au football, on voyait un peu que c'est la bourgeoisie qui jouait au tennis un peu à côté. Il y avait quand même Henri Bangou qui jouait depuis ça fait 50 ans qui jouait. Docteur, c'est-à-dire la classe sociale. Donc voilà, c'est lui qu'on voyait le plus souvent. Très populaire. On était juste à côté en train de jouer au basket. Ce voulant très populaire et très populaire lui-même. Et c'est petit à petit que cette démocratisation s'est faite d'ailleurs grâce à lui. C'est une politique, oui, c'est une politique menée au niveau de la fédération qui a eu des répercussions ici et qui va continuer parce qu'une des priorités maintenant du tennis, c'est d'aller dans les quartiers populaires. Donc ça continue, il faut développer. Et pareil pour le notice, et l'idée aussi que c'est réservé à une certaine élite, c'est riche. C'est pour ça que moi, d'ailleurs, je ne sais pas. Bistocker, c'était il y a 20 ans. Voilà. Donc ce n'est pas une certaine élite, c'était bistocker. Le besoin que nous voulons donner c'est développer les pittines, faire en sorte qu'il y ait d'ailleurs très prochainement la Crosse de la Wallet pour prendre l'initiative parce que moi, je suis un passionné de ce domaine. C'est-à-dire notamment, c'est insupportable de voir que la SNSM, les services de secours, lancent des appels pour qu'il y ait davantage de jeunes Wallet-Loupiens. Appel en vain. Malheureusement. J'ai déjà pris contact notamment avec le meilleur sportif de l'année du Crosse de la Wallet-Loup, c'est un jeune Kenny Péperol. Il y a d'autres jeunes qui font du jet-ski. Donc les meilleurs, je vais essayer de leur dire, mettons-nous au service de la SNSM pour convaincre d'autres jeunes Wallet-Loupiens de prendre leur permis avec peut-être l'aide de la région, l'école de la deuxième chance et ensuite d'investir. Et d'ailleurs, nous allons même innover en Wallet-Loup, c'est-à-dire pour l'instant il y a une étape Grande-Terre et les 7 et pourquoi pas au Nord-Grand-Terre aussi. Ça peut créer combien d'emplois ? Pour l'instant, ce n'est pas de l'emploi, c'est du bénévolat, mais je pense que si on veut développer le nautisme en Wallet-Loup, d'ailleurs, c'est triste à dire, il y avait eu aussi une association qui avait fait des propositions notamment pour les ménageurs. Nous sommes dans un pays, les maires de Wallet-Loup parfois se déchargent juste en mettant le panneau attention, plage non surveillée. Et nous, on se réveille, le matin, on apprend qu'un surfer a disparu, qu'un jeune est mort noyé, qu'un touriste... C'est la responsabilité du maire aussi. Non, mais nous voyageons, nous voyons comment les choses se passent, que ce soit dans toutes les îles de la Caraïbe, nous voyons des feuilletons à la télé aussi, si on ne voyage pas, il y a des feuilletons, on voit qu'effectivement, là par contre, ce métier, ce qui a été fait par exemple à Saint-Anne, c'est une très bonne chose, il faut faire en sorte qu'il y ait des Guadeloupéens diplômés. Il faut qu'il y ait des Guadeloupéens formés et diplômés et suffisamment d'argent en fonctionnement, aide de la région, aide de la collectivité, pourquoi pas faire payer les paroquines aussi, ça peut permettre de financer... Oui, tout à fait. Alors, avant qu'on ne passe à d'autres questions, vous parliez tout à l'heure de ce livre blanc dans lequel vous avez mis des priorités. Alors, je vais poser une question très simple. tout à l'heure, vous avez parlé des équipements. Quels sont les équipements indispensables pour les sportifs de haut niveau en Guadeloupe ? Qu'est-ce que vous avez prévu pour ça ? Alors, le livre blanc, le constat, c'est qu'à un certain moment, les jeunes Guadeloupéens sont obligés de quitter la Guadeloupe trop jeunes, parfois même avec leurs parents. C'est exact. On assiste à certaines... Par exemple, on parlait de l'eau. Il y a des jeunes nageurs guadeloupéens qui ont 13 ans, 14 ans... Ils sont obligés de s'expatrier. Ils quittent la Guadeloupe. C'est-à-dire qu'ils vont à Montpellier, à Toulouse. Oui, c'est une façon de dire s'expatrier. C'est pour vous montrer que lorsqu'on regarde, la différence, c'est quoi ? C'est que la mairie de Toulouse, la mairie de Montpellier ou le département ou la région mettent en place les conditions d'accueillir à la fois le jeune, mais à la fois aussi d'accompagner les parents. Ah oui ? Donc, j'allais dire qu'il suffit de yaka. Non, il faut que nos collectivités guadeloupéennes, régions, départements puissent faire en sorte à un certain moment que nous sommes fiers de Tézi Linaire. Oui. Nous avons essayé de s'alibre en dénonçant soi-disant non pas fictifs, mais c'est une mairie de France qui lui a donné cette chance d'avoir un peu d'argent par mois pour arriver au sommet. Ce n'est pas, à ma connaissance, ce n'est pas la collectivité guadeloupéenne, la collectivité guadeloupéenne qui a signé un contrat avec lui. Je le sens vraiment c'est pareil. Il y a beaucoup de sportifs guadeloupéens de haut niveau qui restent là-bas. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des possibilités de contractualité avec des mairies. Financièrement, ils sont plus riches que nous, notamment la région Île-de-France où nous avons tous nos esprimeurs qui ont fait de bons résultats à Rio. Ils sont en contrat d'objectif olympique mais avec la région Île-de-France. Donc demain, si on les voit avec le maillot Île-de-France faisant la promotion d'Île-de-France, c'est parce que nous, nous n'arrivons pas à mettre en place avec ce contrat d'objectif. Nous en avons déjà parlé avec la richesse mais vous savez maintenant, il faut mettre en place de faire en sorte qu'il y ait de tels contrats. Donc voilà. Et à partir de ce contrat-là, nous avons la priorité maintenant, c'est de faire en sorte qu'il y ait les conditions en termes d'infrastructure pour faire en sorte que le jeune nager ne quitte pas la Guadeloupe. C'est-à-dire, il a une bonne piscine au Crepes mais aussi, s'il réussit son bac, il a une bonne piscine au campus de Fouliol qui n'existe pas. Une dernière question avant de passer à la prochaine rubrique. André-Jean, une question peut-être sur la route du Rhum. Non. Quand on met en place ces équipements, comment se passe le tour de table ? État, région, communauté d'agglomération peut-être, municipalité, ligue ? Alors, le tour de table financier ? Oui, le tour de table financier qui nous intéresse. Parce que les intentions, ok, d'accord, c'est le livre blanc, les intentions. Après, il y a quelques réalisations, vous l'avez dit, mais comment ça se finance ? Alors, deux choses, on parle de tour de table. La première chose que le Crosse demande, d'ailleurs, nous continuons à écrire et envoyer des documents à toutes les mairies, les maires, même avec l'association des maires, nous sommes en contact pour cela, c'est notre mission. La première chose que nous disons, et c'est au niveau national, on demande de le faire, premièrement, avant de parler de tour de table financier, il faut qu'il y ait concertation. Très bien. Sinon, on se retrouve avec des infrastructures qui sont parfois, qui coûtent cher et qui, à la livraison, ne répondent pas aux attentes de la pratique sportive et de la santé. Donc, premièrement, obligation de concertation. Il y a actuellement, en Guadeloupe, un déficit de concertation. J'ai beaucoup de remontées de lignes et de comités qui me disent, ah ouais, ils ont construit ça, ils ont inauguré ça, mais on n'était pas au courant, le parquet n'est pas bon, la tribune est mal faite, etc. Et même là, parfois, la presse, la tribune de presse est mal placée, tout ça parce qu'on n'a pas consulté les utilisateurs. Deuxièmement, en termes de tour de table, nous disons, effectivement, la priorité des priorités, c'est à dimension régionale, donc c'est la région, accompagnée maintenant avec l'État qui a de moins en moins d'argent et nous avons un problème, c'est que nos collectivités ont également aussi de moins en moins d'argent. Donc nous sommes à une période de vie de la Guadeloupe, il y a d'autres priorités comme l'eau, comme d'autres infrastructures prioritaires, mais en même temps, nous devons trouver, et c'est pour cela que je vous dis que si la France n'admet pas qu'il y a une possibilité de nous intégrer dans les confédérations, les organisations internationales qui, elles, peuvent nous apporter de l'argent à 35 millions de dollars de la FIFA, ce n'est pas rien, ça permet à Jussi d'avoir 500 000 euros pour faire des matchs à Mico, c'est dépassé, donc c'est 500 000 euros de moins pour la collectivité régionale parce que la région Martinique donna à sa sélection 500 000 euros, la région Guyane donna à sa sélection 500 000 euros, donc pour nous, Guadeloupe, et incontribuables, si c'est la FIFA qui paie, ça fait que la région va s'occuper des petites disciplines, entre guillemets, c'est-à-dire qui va investir dans l'escrime, accompagner ceux qui n'ont pas ses moyens financiers. Donc c'est pour ce que je dis, le stade de Bastière, effectivement, il peut y avoir de l'argent de la région, mais si possible aussi de l'argent de la FIFA si nous étions FIFA. André-Jean, une réaction sur ce qui vient d'être dit ? Vous avez parlé d'équipements qui répondent bien à le vélodrome que vous avez poussé, est-ce qu'il répond vraiment à ce qu'on attendait de lui ? Alors le vélodrome, c'est symbolique, c'est-à-dire lorsque jeune fonctionnaire on me donne ce dossier, et comme je suis un passionné de football, la seule fois où j'ai entendu parler de vélodrome, c'est pour Marseille et on jouait au foot. Donc je me suis dit mais c'est quoi c'est un vélodrome ? On joue au foot au stade vélodrome, c'est ça ? Voilà, au stade vélodrome. Il y a le monstade quand même. J'ai profité pour dire au président Proto de l'époque mais pourquoi ne pas profiter pour faire le stade vélodrome de l'Aguado et pour les sélections de football de l'Aguado ? Malheureusement, il était trop tard. Il a fait un vélodrome ? Non, il était trop tard. Pour des raisons techniques, il était trop tard pour faire le terrain de football. Donc voilà. Et en plus, non seulement c'était trop tard mais surtout, et là aussi on voit ce qui fait du mal à ce pays, il y avait cette pression du monde de cyclistes pour avoir l'heure au vélodrome. Parce qu'on pensait qu'on pouvait faire du... Voilà, on ne pensait pas à Guadeloupe. On ne pensait pas que c'était de la piste et que la piste c'était particulier. Il y a même une pression pour passer de 4 000 à 8 000 places. Oui, c'est ça. Et malgré... Et parfois on oublie tout ce qui est... pour quelle utilisation, le coût de l'entretien qui va payer, etc. Et donc c'est ça qui fait aussi du mal à ce pays. C'est-à-dire que parfois il faut savoir résister à certaines pressions et voir plus loin et mutualiser les moyens et les objectifs. Alors c'est le moment de notre nouvelle rubrique les 5 minutes en question. Alors je vous rappelle le principe de cette nouvelle rubrique. Nous avons un chronomètre qui va s'afficher dans quelques instants et vous avez moins de 5 minutes pour répondre à ces questions. Le but étant bien sûr de répondre à un maximum de... Par le pardon. Non, vous pouvez développer un peu mais c'est de passer un maximum de questions. Voilà, c'est de faire assez court. Tout de suite, le chrono, s'il vous plaît. Attention, top départ. Et on commence par une double question. La politique sportive du gouvernement Philippe, vous y est-elle ? Les Jeux olympiques vont-ils bouffer tous les crédits du sport français ? Le disco d'Emmanuel Macron en recevant la bonne nouvelle de l'attribution des Jeux olympiques me convient. Mais la baisse des dotations du ministère du sport avec à sa tête une olympienne et la baisse des crédits CNDS ne me conviennent pas. Blaise Menjiwa. Le sport est-il vraiment un vecteur d'insertion en Guadeloupe ? En Guadeloupe, oui. Malheureusement, en Guadeloupe, l'ascenseur social ne joue plus. Mais hommage à tous les maires et à tous ceux qui ont fait en sorte que dans un passé récent, les sportifs, les champions guadeloupéens arrivaient à trouver un emploi, arrivaient à trouver une formation, ont eu des aides financières pour construire leur maison, pour construire leur vie. Maintenant, c'est un peu plus difficile, mais il faut viser l'insertion et l'emploi de nos sportifs. Quelles sont vos relations avec Jean-Marc Mormec ? Je l'ai reçu il y a de cela quelques semaines et donc il m'a fait forte impression et donc nous avons échangé positivement et nous sommes restés en contact pour pousser certains dossiers. Quels dossiers ? Des dossiers notamment d'insertion et d'intégration par rapport aux jeunes qu'on a, les exilés, les expatriés qui vont en Ile-de-France. Donc un meilleur suivi de ces jeunes. 3 minutes 42, André-Jean Vidal. Emmanuel Macron, vous qui êtes un politique, c'est un bon leader ? Un bon leader sportif. À l'image d'Ari Chalus, ça fait du bien et du plaisir de parler sport, dossier sportif, politique sportive avec des pratiquants, des passionnés de sport. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy aussi. Il était passionné de sport. Nicolas Sarkozy aussi était un vrai sportif passionné de sport. Vous les aviez rencontrés ? Oui, Nicolas Sarkozy sous le dossier de la Guadeloupe. Nous avons eu l'occasion de nous rencontrer avec ses collaborateurs et notamment grâce à mon ami président du CETOS de Nouvelle-Calédonie qui nous avait invités à l'époque. Il nous reste 3 minutes. Oui. Quel sport qui n'est pas encore sport olympique et qui sera originaire de notre région que vous voudriez voir intégré au sport olympique ? Originaire de nos régions, c'est difficile. avec le sport de combat ? Originaire de nos régions, il y a deux sports actuellement qui sont... C'est plus les sports d'eau, la Valle traditionnelle en Guadeloupe et Yol en Martinique. Mais ça sera difficilement olympique parce qu'il faut un certain nombre de pays, un certain nombre de pratiquants selon les critères du CETOS. Il y a d'autres sports émergents et là aussi, c'est le rôle du comité olympique d'innover, les sports émergents qui se frappent à la porte. Donc, ça sera un peu difficile. Un peu moins de 2 minutes 30, André-Jean Vidal ? La mairie de Pointe-à-Pitre, ça vous intéresse toujours ? Je suis conseiller municipal, je pense que je suis au service, je suis 1.3, j'aime ma ville, j'adore cette ville et comme j'aime à le dire, c'est le point d'entrée, c'est le salon de la grande maison Guadeloupe. Il faudrait nettoyer un petit peu le salon, je pense que comme disait ma mère, même si on n'a pas d'argent, il suffit de nettoyer, de mettre des fleurs et on a une maison accueillante. Quels sont vos prochains combats politiques ? Alors, les prochains combats, si vous parlez en termes de politique politicienne, le calendrier nous permet de souffler un peu en 2018, même au niveau national, ensuite, ce sont les européennes, etc. Donc, je pense que c'est le moment de prendre du recul et comme je dis, même au niveau sportif olympique, de profiter de cette concordance, de cette conjoncture favorable avec Harry Chalus à la région, Emmanuel Macron et Laura Flessel aux commandes au niveau de l'État et cette accalmie politique pour faire en sorte que les trois prochaines années puissent permettre effectivement d'avoir de vrais dossiers mais concrets, financement de l'emploi, financement de l'insertion, financement d'infrastructures. Donc, je pense que c'est pour cela que je me bats pour prendre cette hauteur olympique et pour passer à l'action au niveau sportif. Blaise. Monsieur Sorez, Avez-vous déjà rencontré la ministre de sport ? Oui, depuis qu'elle est ministre de sport. Oui, depuis qu'elle est ministre. Oui, oui, deux ou trois fois depuis qu'elle est ministre. Est-ce que vous avez présenté quelques doléances du comité ? Il y a eu notamment sa première visite officielle en Guadeloupe, il y a eu une note dont une partie concernait le dossier de l'intégration à la FIFA où je lui disais que ne pas tomber dans le piège excessif de dire que la République est unie et indivisible. Ça n'a rien à voir. Il suffit maintenant... Quelle a été sa réponse ? Pour l'instant, elle consulte encore la Fédération française, les ligues et les comités mais je pense qu'il faut dépasser ce terrain politique, avoir une calculatrice en main et voir les intérêts sportifs de la France et qui vont se répercuter pour la Guadeloupe. Une dernière question. Il nous reste 30 secondes pour répondre. La route du Rhum, c'est important financièrement ? C'est important sportivement ? C'est important sportivement mais là aussi, c'est ce que nous demandons en tant que le CROSS. Nous sommes membres aussi du conseil consultatif. Nous voulons qu'il y ait... N'ayons pas peur des évaluations. Évaluation d'impact. Dès qu'il y a de l'argent public, que ce soit carnaval, sport, il y a une manifestation. Le débriefing, c'est très américain. Il nous faut faire des évaluations et de l'impact pour savoir si on met plus, si on met moins et qu'est-ce qu'on fait de mieux. Bien, merci. Voilà, top, c'est fini. On est pile dans les temps. Les cinq minutes se sont écoulées. C'est déjà l'heure de la pause publicitaire. Restez sur OTV. L'émission continue juste après cette courte pause publicitaire. Sous-titrage Société Radio-Canada